Salut à tous, une vidéo qui va être purement pratique et qui répond à une simple question Peut-on faire son propre clone de PureOS 8 en l'espace d'une heure voire même moins ? PureOS c'est ça, j'en avais parlé, c'est en gros une des bas de testing avec GNOME, un dépôt spécifique pour éviter qu'il y ait des méchants logiciels non libres qui s'incrustent et un petit retard de décalage, enfin un petit retard de décalage, un petit décalage pardon, par rapport au dépôt officiel Voilà donc je vous mettrai dans le descriptif et j'avais conclu que c'était limite, je me demandais même à la fin à quoi servait vraiment cette PureOS Donc j'ai récupéré sur la page de téléchargement de Debian, la dernière ISO, ce qu'on appelle hebdomadaire des weekly pour l'installation en ligne, je ne propose pas d'ISO complète pour la 1064, donc j'ai pris celle-là qui pèse 310 Mb Donc là je clôture tout ça et j'ai créé une machine virtuelle, donc je vais la lancer Directement à l'installation, on va voir si en l'espace de, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure à tout casser On peut faire une image ISO installable, enfin, on peut faire, pardon, pas une image ISO, mais faire un système installé qui est vraiment clone les bases de PureOS Donc là, il est 1052, on est parti Donc là, je vais faire directement l'installation en mode graphique Bien sûr, je couperai par la récupération des paquets et l'installation proprement dite Je pense estimer cette installation et récupération de l'installation à une petite vingtaine de minutes Donc déjà, français Même si l'annonce Debian 9, en fait c'est une Debian 10, enfin le futur Debian 10 Ils n'ont pas encore changé la charte graphique Voilà Et on va à 4.14.0.3 Étonnant, ce n'était pas à peu près le numéro de version de la PureOS On verra plus tard, quand on fera un petit Uname dans le GNOME installé Ce qui était dommage aussi, c'est que la PureOS ne proposait pas le paquet de traduction linguistique C'est quand même un peu ennuyeux On se doutait vraiment que c'était vraiment le projet à destination d'un public anglophone par définition Donc là, bien sûr, je vais un peu aller vite Mais vous pouvez prendre votre temps, même si je peux vous montrer C'est juste pour la preuve de faisabilité Donc on va mettre Fredo Debian Voilà Comme je veux utiliser Sudo, je passe cette étape Voilà Je crée mon mot de passe En espérant ne pas avoir fait de faute de frappe Et là, je vais prendre un partitionnement classique Mais je vais demander d'avoir la partition HOME séparée Voilà Une question d'habitude Vous savez, les habitudes, ça devient une seconde nature Voilà Je demande la partoche HOME séparée Il va nous demander de sélectionner ensuite un dépôt Oui, je vais déjà fonctionner le disque Oui, merci Donc après, on va arriver à l'étape d'installation en réseau Parce qu'il ne propose pas d'image ISO complète dès le départ C'est normal, pour du testing, on ne va pas se dire On ne va pas régénérer toutes les semaines à 600 mégas d'ISO à chaque fois Ce sera un peu inutile Donc là, il est en train d'installer la base qui était disponible sur l'image d'installation Sous les 310 mégas Il va nous demander quel dépôt on veut utiliser Quel pays et quel dépôt spécifique pour aller plus vite Enfin, pas dépôt, mais miroir, pardon Parfois, je mélange les deux Donc on va choisir le miroir Les dépôts, il n'y aura que main Comme je vous le prouverai par la suite Il n'y aura pas les dépôts contribue et non free activés En clair, pas les méchants logiciels non libres Ou les méchants Ce qui parfois peut aussi provoquer des blocages de ce que pas pratique Il suffit qu'on a un matos qui n'est pas supporté par des pilotes non libres Enfin, il n'est pas supporté par des pilotes libres Et on n'est pas dans la merde Bref Donc là, il nous installe la base Alors ça va nous faire取ir la base Ensuite, on en va choisir le miroir On va vous laisser prendre le míre Et on va choisir le miroir Car la base On va choisir le miroir On va choisir le miroir Et on va choisir le miroir On va choisir le miroir et là nous essaie déjà un noyau comme ça au moins on est sûr certain d'avoir un noyau sans noyau ça a vraiment dit mal à démarrer oui le 4.14 vient juste de passer en LTS parce que 4.15 est sorti fin janvier 2018 donc c'est quand même étonnant que Debian Stable qui est connu pour être ultra conservatrice par rapport à ses versions stables ait décidé de faire le bon du 4.9 au 4.14 ça serait franchement étonnant voilà donc maintenant on va passer normalement à la partie réseau non je veux m'y voir en réseau donc on va prendre bon je vais prendre peut-être un peu surchargé mais tant pis je vais prendre ftpfr.debian.org voilà donc là il va nous proposer différents environnements disponibles voilà et maintenant on va choisir ce qu'on veut installer normalement ça va pas arriver à être le cas là il nous remet une couche de base et après on va pouvoir sélectionner enfin tout ce qui est dirons-nous soit Gnome soit KDE soit XFCE soit MATE bref vous voyez ce que je veux dire il y a aussi Cinnamon LXDE et LXQT de mémoire non je ne veux pas participer au concours de popularité merci voilà on arrive enfin à la partie qui nous intéresse à savoir la sélection des voilà on peut choisir Gnome XFCE KDE Cinnamon MATE LXQT LXDE ça fait quand même assez de choix donc je vais prendre Gnome voilà donc là normalement il n'y a pas tardé de me dire voilà il y a 1560 paquets qui vont se récupérer enfin 1561 il est 1059 1054 vous n'acceptez pas ça peut tarder à partir en ouvrir voilà nous avons 6 minutes donc il est 1059 je mets la vidéo en pause et je vous dis rendez-vous dans on va dire 15 à 20 minutes à tout de suite voilà une vingtaine de minutes est passée enfin 13h18 on va dire 19 minutes sont passées donc en gros il faut continuer une vingtaine de minutes pour installer l'ensemble là il va pas tarder à m'installer Grub et on va redémarrer pour voir ce que ça donne donc bien sûr c'est tout le nettoyage qui est un peu long voilà on installe Grub et on redémarre j'ai dit on installe Grub merci suffisait de m'en dépoliment voilà et là on va pouvoir redémarrer donc en gros depuis le début d'expérience 27 minutes sont déroulées donc on peut dire avec une bonne connexion en une demi-heure on a déjà la base installée et on peut redémarrer et encore c'est ralenti parce que j'utilise une machine virtuelle et que j'ai un vieux bousin si vous avez une machine un peu plus rapide peut-être que vous pourrez gagner 3, 4, 5 minutes voilà maintenant ça part à dire on démarre on redémarre ouais donc en gros ça fait 28 minutes une petite demi-heure et on a notre base installée voilà donc là dès que je suis dans Gnome je passe en plein écran et on va voir ce que ça donne ne serait-ce que le bon vieux Uname-A savoir quelle version de Gnome on a savoir quelle version de LibreOffice est disponible tiens il nous a fait un caca nerveux par rapport au NTP bon pas grave donc Gdm arrive je passe en plein écran deux fois de moins que Gdm sera chargé voilà donc bien sûr vous constatez que ce n'est pas du full 100% plein écran c'est un bug lié à la non-disponibilité des pilotes Debian enfin des pilotes VirtualBox et bien mais comme on utilise une version Libre c'est normal que ça ne passe pas en plein écran les pilotes enfin des additions invitées de VirtualBox est un non-libre dommage donc là Gnome va se charger voilà bon on a la charte graphique de Debian Stretch c'est normal la charte graphique n'a pas été encore modifiée on va dans les paramètres pour savoir quelle version de Gnome déjà l'on a si je me souviens ce que j'ai lu dans la précédente vidéo on doit avoir Gnome 326 326.2 voilà c'est à ce que j'ai précisé Debian Linux, Buster et Seed la Buster sera la future ou aura été la future Debian 10 donc là on va juste réduire de deux crans c'est pour ça que chaque fois que je me gourde bouton voilà et autre simplement je pense qu'il y a le réseau là vous voyez déjà le réseau est fonctionnel c'est sympa pour une Debian enfin ça prouve quand même que Debian Testing est intéressante côté Logitech je pense qu'on doit avoir pas mal de trucs parce qu'avec 1560 paquets si on n'a pas une Logitech minimale on a quand même un peu plus de logiciel que sous PureOS c'est un peu moins allégé donc déjà on va voir LibreOffice si je me souviens bien c'est la version 6 qui se présente qui tape au portillon voilà LibreOffice 6.0 en français c'est pas si mal que ça donc c'est l'avantage entre guillemets d'être sur Testing c'est que vous avez parfois des logiciels légèrement plus frais en contrepartie vous avez moins de stabilité que sur Debian Stable bref on peut pas avoir de plus de stabilité et de la fraîcheur donc on va voir côté terminal ce qui nous dit pour le noyau et quelle date de compilation je crois me souvenir que le noyau de la PureOS c'était des copies de 14 janvier mais oui 14 janvier on a le même noyau que pour la PureOS donc sur Debian Testing et la version faire l'SB Release je suppose ça va préciser Debian Linux Texting Buster donc ensuite si on va sur Firefox si je vais aller sur le site de PureOS et voir si on peut reproduire leur PureBrowser sans trop de prise de tête donc là déjà il est en français c'est quand même mieux que PureOS qui ne propose que l'anglais tout le monde parce que il se destine à un public anglophone bon alors blablabla 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 donc alors il faut DuckDuckGo le TorBrowser je sais pas comment faire pour l'insérer PlubacyBadger HTTPS Everywhere donc on va rajouter les modules indiqués déjà on va commencer je pense quand même qu'il ne propose pas un bloc de pub bon HTTPS Everywhere donc on va reproduire les recommandations de PureOS voilà il nous faut PlubacyBadger aussi un anti-traceur un anti-traceur en ligne voilà ah d'accord il bloque aussi les pubs donc c'est pour ça qu'il considère qu'on va prendre DuckDuckGo ah couché DuckDuckGo donc on va mettre PrivacyEssential je suppose que ça va être par contre pour le TorBrowser je suppose qu'il faut installer un paquet tiers pour avoir directement le support du TorBrowser TorBrowser Viewable Don't Note peut-être peut-être alors Linux non il n'y a pas de paquet d'ébien d'amorament disponible officiellement moi je vais mal chercher mais déjà voilà j'ai pu reproduire mis à partant j'ai pu reproduire leur PureBrowser donc là c'est simple on fait ça et on a avec HTTPS Everywhere tout ce qui est qualifié de PureBrowser donc je vais changer le fond d'écran paramètre d'affichage ah pardon c'est ça donc là et si on fait une recherche je pense que ça va passer par DuckDuckGo alors un airplan on va prendre un airplan pour changer un peu le fond d'écran ils sont en milieu ils ont mis que ça bon on va prendre celui-là tiens pour changer un peu à moins qu'on ne puisse pas le changer ah d'accord c'était un peu loin chargé on va prendre celui-là on va sélectionner comme ça un fond d'écran différent la preuve voilà donc on va sur PureOS pour voir ce qu'il nous dit écoutez préfacier Badger et compagnie pour voir s'ils respectent vraiment leur ok donc ça c'est bon bon apparemment ils respectent leur leur politique c'est ça le prix mais sinon voilà quoi c'est tout ah oui je voulais vous montrer en vitesse qu'il n'y a que les dépôts libres qui sont activés donc on va dans ces synaptiques voilà tac 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 si on va dans configuration configuration dépôt bon apparemment il y a un petit bug qui ne se peut pas passer mais si on regarde ici on voit juste qu'il y a Buster Main 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 Il n'y a strictement rien d'autre pas le dépôt Contrib pas le dépôt Non Free vous avez votre clone de PureOS sans avoir besoin de télécharger une image ISO et vous avez quelque chose qui est déjà fonctionnelle et plus complet au niveau de la Logitech et qui parle votre langue voilà donc là il n'y a pas grand chose à rajouter je vais éteindre la machine bon là ça met un peu de temps de s'éteindre mais pour conclure vous voyez qu'on a un clone de PureOS fait en l'espace d'une grosse demi-heure pas besoin de vendre tout sur un site il m'a suffit d'installer juste une Debian Testing avec GNOME et c'est tout de rajouter 3-4 extensions dans Firefox et c'est tout et j'ai un ensemble beaucoup plus utilisable en passant sur la base de Debian Testing voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao et à la prochaine j'espère qu'il y a j'espère qu'il y a j'espère qu'il y a j'espère qu'il y a